Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Encore une fois, on va parler aujourd'hui de productivité. On va parler d'application, de to-do list, d'organisation. Bref, il y aura tout un tas de trucs sur la productivité. Comment est-ce que vous pouvez devenir plus productif ? Ça commence par choisir un bon outil pour gérer ses tâches. Donc, il y a plusieurs sortes d'outils. Il y a des gros outils pour des gros projets, genre Notion, Asana ou ClickUp. Aujourd'hui, on va parler des plus petits, donc ceux qui sont vraiment faits pour juste gérer des tâches. Mais il y en a qui sont relativement puissants, vous allez voir. Et à la fin de vidéo, restez bien jusqu'au bout, je vais vous dire laquelle je préfère, laquelle j'utilise et pourquoi est-ce que je préfère celle-ci par rapport aux autres. Avant ça, on va parler un petit peu des bases, de comment est-ce qu'on peut choisir une application de to-do list, quels arguments vont faire pencher la balance pour l'une plutôt qu'une autre. Et aussi, on verra quels pièges sont à éviter, donc quels sont les pièges classiques dans lesquels tout le monde tombe quand on considère le choix d'une application de to-do list. Donc voilà, plein de réponses dans cette vidéo sur tout ce qui est gestion de tâches et productivité. Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à mettre un pouce si jamais cette vidéo vous plaît. Ça m'aide à orienter le contenu des prochaines vidéos. Et surtout, allez voir le site Indiepreneurs qui contient plein d'outils de productivité et notamment des outils de to-do list. Vous retrouverez toutes celles que j'ai mentionnées dans cette vidéo là-bas, donc n'hésitez pas à les voir. Et quant à nous, c'est parti pour le top 10 des meilleures applications de to-do list. Alors déjà, comment est-ce qu'on choisit une application de to-do list ? C'est très simple. Pour moi, il y a plusieurs critères. Déjà, il y a le fait que vous aimiez l'utiliser ou non. Pour moi, c'est la base parce que si vous n'aimez pas utiliser un outil, vous n'allez pas l'utiliser. Ensuite, la deuxième chose, c'est de regarder l'écosystème. Faire bien attention à l'écosystème dans lequel elle évolue. Si par exemple, on peut automatiser des choses ou pas, c'est très important. Si par exemple, vous êtes sur iOS, pensez aux applications iOS parce qu'elles s'intègrent très bien avec l'application Shortcuts d'Apple et ça vous permet de faire tout un tas de trucs, d'automatiser plein de choses. Donc voilà, il faut vraiment considérer l'environnement dans lequel elle est. Et le dernier truc, le plus important, c'est de regarder la compatibilité. Donc si par exemple, l'application n'est que disponible sur le web ou alors que sur desktop, potentiellement, si par exemple, vous avez un ordi de travail sur Windows et votre ordi perso sur Mac et que vous utilisez une application de Mac, vous ne pourrez pas l'utiliser sur un autre support. Donc c'est tous ces paramètres qui sont à prendre en compte pour que vous puissiez faire un choix pour longtemps parce que ça, c'est un des pièges à éviter. C'est le piège numéro un, c'est de changer souvent. En fait, à chaque fois que vous changez, vous perdez du temps, vous perdez vos repères, vous repartez de zéro. Le but, c'est de pouvoir tester rapidement les nouveautés, regarder un peu à gauche, à droite, mais toujours rester sur un outil de prédilection parce que les outils de productivité, ils vous permettent d'aller plus vite. Mais si vous changez tout le temps, ils vont vous ralentir et ça fera l'effet inverse d'un outil de productivité. Ça vous rendra pas productif. Donc voilà, ça, c'est les premiers points. Maintenant, on va passer aux outils que j'utilise. Je les ai séparés en plusieurs catégories. Déjà, il y a les deux principaux qui sont vraiment ultra basiques, mais il faut les citer quand même. C'est Microsoft To-Do et Google Tasks. Donc ça, c'est vraiment, si vous avez un usage hyper basique des To-Do list, c'est vraiment juste pour cocher deux, trois trucs comme vous pourriez le mettre sur un carnet. Microsoft To-Do a l'avantage d'être un petit peu plus avancé parce qu'ils avaient racheté un outil qui s'appelait Wunderlist et du coup, ils ont pu construire là-dessus. Quand Google repartait de zéro, les deux sont très basiques, mais l'avantage, c'est qu'ils s'intègrent très bien avec l'écosystème soit de Google, soit de Microsoft. Donc si jamais vous utilisez la suite Office ou alors la suite Google, potentiellement, vous pourriez être intéressé. Mais moi, je vous recommande d'utiliser d'autres outils et je les ai classés dans deux catégories bien distinctes. Déjà, il y a les outils qui ont fait leur preuve. Donc les vrais outils utilisés par le plus de monde, il y a le numéro un, c'est To-Do list. Alors To-Do list, c'est un outil hyper simple mais qui fonctionne très bien. Il est très limité dans les fonctionnalités, mais il le fait très bien. Et son gros avantage, c'est qu'il est capable de reconnaître ce que vous êtes en train d'écrire pour le transformer en données. Donc si par exemple, j'écris dans ma barre de recherche To-D pour Today, il va reconnaître que je parle d'aujourd'hui. Et si je mets l'heure, il va reconnaître que c'est l'heure d'aujourd'hui. Donc en fait, j'ai juste à écrire une ligne et ça va automatiquement régler tous les paramètres de ma tâche, les bons filtres, les bonnes listes dans lesquelles mettre la tâche, etc. Ça fait à gagner énormément de temps. Mais moi, je trouve que c'est un petit peu limité. À l'opposé, il y a un autre outil qui s'appelle TicTic et eux, ils font vraiment le pari opposé à Todoist. Todoist, ils essayent de faire vraiment pas beaucoup de choses mais de les faire très bien. Et TicTic essaye de faire énormément de choses et les fait forcément un tout petit peu moins bien. Mais ça reste ultra performant et vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez ajouter des tâches, gérer vos projets, gérer votre calendrier, donc faire du time blocking avec vos tâches. Vous pouvez traquer vos habitudes, vous pouvez suivre votre temps avec un chronomètre, avoir des statistiques, etc. Donc voilà, c'est hyper complet. Vous pouvez faire tout un tas de trucs. Et c'est l'opposant principal à TicTic. Donc on dit souvent qu'il y a deux trucs, c'est TicTic ou Todoist. Ensuite, il y a une troisième alternative qui, je trouve, est un peu entre les deux. Mais vu qu'elle est encore assez jeune, je ne peux pas vraiment vous la recommander. Ça s'appelle Akiflo. Et Akiflo, ce qu'elle fait, c'est assez génial. C'est qu'en gros, on peut tout faire grâce au clavier. Ça va assez vite. Ça reprend un peu les idées de Todoist, mais ça rajoute la possibilité de faire du time blocking. Donc voilà, c'est relativement récent. C'est un peu la même chose que Todoist. Donc si jamais vous vous y mettez, vous n'y perdrez pas. Et le dernier, c'est Kern. Kern, c'est un outil qui est assez cool, qui a été créé par l'équipe de eFounders. Donc eFounders, qui est un incubateur slash startup studio hyper connu à Paris, de l'entrepreneuriat français en général, et qui a créé cet outil et qui a une approche différente dans le sens où c'est assez contextuel. Donc par exemple, si je suis sur ma page Notion, je rajoute une tâche et ça va garder le lien de la page où je suis pour plus tard. Et ça, c'est une approche qui est vraiment cool, qui va se démocratiser, je pense. Mais voilà, c'est encore assez nouveau aussi, mais ça fait globalement bien le travail. Et si vous voulez une alternative française, n'hésitez pas à aller regarder. Maintenant, on va passer aux applications qui fonctionnent bien avec l'environnement iOS. Donc je ne sais pas si vous êtes utilisateur d'iOS ou d'Android, mais si vous êtes utilisateur d'iOS, Mac, les applications suivantes vont bien vous aider. Donc la première, c'est Things. Things qui est vraiment hyper connue dans l'écosystème parce qu'elle s'intègre hyper bien avec tout Apple, tout l'environnement Apple. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de leur approche, etc. Mais il y a énormément de gens qui l'utilisent et qui l'adorent. Voilà, chacun, allez tester, allez voir. Elle est relativement cool. Et la deuxième, la suivante, c'est Sorted. Alors Sorted, c'est une application que j'ai déjà analysée sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en haut à droite et dans la description. Vous allez pouvoir regarder justement la vidéo. Mais la feature, la fonctionnalité principale, c'est de pouvoir organiser votre journée à votre place. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est très cool. qui est pareil, ça s'intègre très bien avec l'environnement Apple. Vous pouvez déclencher des shortcuts grâce à l'application Shortcuts et gagner énormément de temps là-dessus. La dernière catégorie, c'est celle un petit peu des inclassables. Et dans cette catégorie, je mettrai Slash que j'ai aussi analysée sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien pareil en haut à droite. Et cette application, elle est assez cool parce qu'elle permet vraiment de suivre votre temps et de gérer vos tâches. Donc ça, c'est pareil. Si vous n'avez pas besoin de filtrer dans 12 000 catégories, eh bien, potentiellement, elle peut vraiment vous intéresser parce que sa vraie fonctionnalité, son vrai avantage, c'est de suivre votre temps. Et ça, c'est quelque chose qui est pareil, hyper important, surtout quand vous êtes freelance parce que c'est comme ça que vous calculez si vous êtes rentable. Et du coup, quand on est freelance, quand on vend son temps, la ressource qu'on vend, c'est son temps. Donc l'analyser et pouvoir justement améliorer des choses là-dessus, c'est pouvoir potentiellement gagner de l'argent. Alors maintenant, je vais vous dire laquelle j'utilise et pourquoi. Moi, j'utilise TicTic tout simplement parce que pour moi, c'est la meilleure dans tous les domaines. Donc c'est-à-dire que le seul endroit où elle pourrait être un peu moins bonne, c'est sur l'analyse du texte. Donc par exemple, quand on écrit Today, TOD, potentiellement, parfois, ça marche un tout petit peu moins bien que Todoist, mais ça reste relativement bon. Et surtout, il y a plein de fonctionnalités supplémentaires. On peut gérer un agenda, on peut suivre nos habitudes, on peut suivre notre temps et elle est hyper cool. Elle fonctionne très bien. Elle est intégrée à l'écosystème d'Apple. Elle est sur tous les devices. Donc c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser de n'importe où. Elle a des extensions, elle a une barre pour ajouter une tâche depuis n'importe où. Bref, elle est hyper complète. Et pour ça, pour moi, pour 2 euros par mois, je trouve que c'est le meilleur deal que vous pouvez obtenir. Et c'est la meilleure application qui existe sur le marché. Surtout que là où ça pouvait être un peu moche, c'est sur l'UI, donc sur le design de l'app. Mais ils sont en train de tout refaire. Ils ont déjà sorti le nouveau design sur mobile. Le desktop va bientôt arriver. Donc voilà, si jamais ces outils vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir le site IndiePrunners. Il y a tous les outils que j'ai mentionnés dans cette vidéo et plein d'autres. Donc ça vous aidera à faire le meilleur choix. Si jamais TicTic vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Comme ça, je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Et sur ce, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501